Bonjour, je suis Elise Koenig, j'ai 23 ans, j'ai intégré du TBM il y a cinq ans en tronc commun et j'ai ensuite décidé de rejoindre le département ergonomie, design et ingénierie mécanique. Donc j'ai été embauchée au sein de l'entreprise Shelby Nessa Adelaymont en Suisse. Mon engagement s'est porté sur l'association Enable, donc c'est une association qui met en relation des personnes qui possèdent des imprimantes 3D et des familles qui ont besoin de prothèses pour des enfants par exemple qui seraient nés avec un handicap. En plus ça permet de faire la relation avec mes études puisque je suis une férue de nouvelles technologies, en particulier de mécanique. Il s'agit là de prothèses mécaniques toutes simples qui peuvent être utilisées pour le bien-être des enfants. Le principe est d'imprimer des prothèses à l'aide d'imprimantes 3D. Donc ces prothèses permettent une préhension des objets pour les personnes qui sont dépourvues d'une main par exemple à l'aide d'un simple mouvement du poignet où du coup de la prothèse se referme et permet d'attraper un objet comme un guidon de vélo ou une balle par exemple. Depuis toute petite j'ai toujours été très sensibilisée par le handicap. D'une part parce que j'ai des personnes de ma famille qui sont en fauteuil roulant mais d'autre part parce que je pratique la danse hip-hop qui m'avait été enseignée par une personne malentendante et qui nous avait appris un peu le langage des signes. Au sein du TBM et en particulier au département EDIM, la conception pour tous est un point très important. Donc on nous a enseigné ça au travers de cours. On apprenait à concevoir des objets pour des personnes handicapées, des personnes âgées et c'est ça qui m'a aussi poussé à me lancer dans ce projet. Je tenais à remercier la fondation ITBM et j'en profite pour lancer un message pour motiver l'ensemble des étudiants ou des personnes qui possèderaient une imprimante 3D à rejoindre l'association Enable pour devenir à leur tour maker et fabriquer des prothèses grâce à l'impression 3D pour redonner le sourire à des enfants qui en ont besoin et les faire devenir des super-héros. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada